Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Battle Cats. Minasan Konichiwa, Perfetti Giondes. Connaissez-vous la série Claire de Lune, ou Moonlighting en VO ? Même si elle est un peu oubliée de nos jours, cette série humoristique aux policières des années 80 avait connu un certain succès à l'époque et avait beaucoup contribué à la popularité de son interprète principal, un jeune acteur débutant dont vous avez probablement entendu parler depuis puisqu'il s'agissait de Bruce Willis. Cette série reposait sur une formule assez connue, celle d'un duo que tout oppose, mais qui sont malgré tout obligés de collaborer tout en passant leur temps à se disputer pour, à la fin de la série, devenir soit les meilleurs amis du monde si c'est deux mecs, soit se marier si c'est un homme et une femme ou une fanfiction yaoi. Si Claire de Lune est considérée comme assez englématique de cette formule, elle est cependant loin d'être la première série à l'avoir utilisée et encore plus loin d'être la dernière puisque le film que nous allons étudier aujourd'hui fonctionne justement sur cette formule sauf que... ici, les enquêtes relèvent du surnaturel et surtout, le duo de l'enquêteur est... assez atypique, comme vous allez le voir. Ikuzo ! L'histoire débute par une nuit américaine au Japon alors que la pose clope d'un passant est interrompue par l'irruption d'un kappa armé d'un lance-flammes. Pour ceux qui l'ignorent, le kappa est une créature de la mythologie japonaise ressemblant grosso modo à une tortue humanoïde. Un détail amusant pour les fans de bandes dessinées franco-belges, le crâne du kappa est creux et rempli d'un liquide. Et le point faible des kappas est que ce sont des créatures très polies, ce qui fait que si quelqu'un les salue, le kappa lui rendra son salut, ce qui aura pour effet de faire couler le liquide contenu dans sa tête et de le rendre totalement inoffensif. Ce qui est exactement le même point faible que les chypteques, que la gueule, machin truc, que de papyrus. Alors, à votre avis, est-ce que Dejiéter s'est inspiré de la mythologie japonaise pour créer sa mythologie égyptienne ? Cette créature, qui se fait appeler Burner Kappa, s'empresse de rôtir ce témoin gênant, ce qui a pour effet de le transformer en mannequin en bois. Avant de s'en prendre à un complexe industriel voisin, et de disparaître en se transformant en gribouillis. Bon, à ce stade, je crois utile de préciser que ce film date de 2008, pas de 1968. Le lendemain, l'incident fait la une des journaux, journaux lus par une certaine Rei incarnée par Sayoko Agiwara. Une actrice célèbre pour avoir incarné trois personnages de Tokusatsu, Yulian dans Ultraman 80, Yulian ! Anna était le vrai nom de Dynapink. Et la première chose à laquelle elle pense, en apprenant la destruction du complexe industriel, L'Empire Jashinka étant les méchants principaux de la série Dynaman. C'est pas si idiot que ça, en fait. Surtout quand on sait que la deuxième génération de monstres qu'ils utilisent dans Dynaman sont des cyborgs créés en fusionnant des armes avec des animaux. Donc, une fusion d'un capin avec un lance-flamme, c'est tout à fait dans leur corde, en fait. Arrive alors sa fille Ren, incarnée par Rina Akiyama, alias Gothic Lolita Psycho. Ren, qui s'aperçoit d'ailleurs rapidement qu'on est en train de la regarder, et s'empresse de nous faire la causette, ce qui plonge sa mère dans la perplexitude d'un lupinard scintillant. Désirant enquêter sur l'incident, Ren part en emportant le journal de sa mère, et, après une petite discussion avec sa meilleure amie, se rend à l'hôpital pour interroger le témoin qui a survécu à sa transformation au mannequin en bois. L'occasion de constater que le fait d'avoir été brûlé au 1ème degré n'a en rien refroidi ses ardeurs. Euh... Ren, ne te retourne pas tout de suite, mais il y a un chat en costard-cravate qui te suit, là. Ah oui, Ren est une sorcière, je vous avais pas dit ? Vous vous rappelez que je vous avais dit que le duo d'enquêteurs de Battle 4 c'était assez atypique ? Et bien maintenant vous savez pourquoi. Puisque la moitié du duo est un chat humanoïde en costard-cravate. Et un proche cousin de Luna ou Artemis de Selormoon, si j'en crois la marquant en forme de croissant de lune sur son front. De son côté, Burner Kappa apprend que sa victime qu'il pensait avoir refroidie est toujours en vie, et décide d'aller à l'hôpital éliminer ce témoin gênant. Pas de bol pour lui, Tamasaburo l'attendait. Ah, apparemment cet hôpital a fait appel au même fournisseur que la tour Octopus pour ses fenêtres. La tentative de fuite de Burner Kappa tourne court, et sa tentative de se débarrasser de ses poursuivants à l'aide de son lance-flammes ne fonctionne pas non plus. Reine ayant neutralisé à l'aide d'un nofuda, dont l'inscription change selon les besoins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, un nofuda est un télanissement très souvent utilisé dans les fictions orientales, et qui consiste en une incontation inscrite sur un bout de papier. Burner Kappa est alors rejoint par un de ses complices, Itor Kassa, qui est lui aussi basé sur un yokai, en l'occurrence Kasabake, qui est grosso modo un parapluie avec un oeil, deux bras et une jambe. Vous ne montrez pas de l'idée que le saké a joué un rôle important dans la création de certains yokai. La vapeur dégagée par Itor Kassa permet de décoller le ofuda qui neutralisait les pouvoirs de Burner Kappa, et les deux yokai cybernétiques s'enfuient d'une manière évoquant à la fois Mary Poppins et E.T. On peut donc dire que c'est une évasion supercalifragiliste... Ah, c'est quoi déjà le mot dans Mary Poppins, là ? Supercalifragilisticex bien délicieux. Ah oui, c'est... Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Du calme, je suis juste là pour l'araignée de la salle de bain. Ah, d'accord. C'est vrai qu'elle n'avait pas l'air très en forme ces derniers jours. À plus. Oui, c'est ça, à plus. Il va vraiment falloir que je passe un check-up complet, moi. Le lendemain, Ren et Tamasaburo sont attaqués par les deux yokai. Ren lance contre eux un super rayon psychédélique de la mort qui tue. Tandis que Tamasaburo déclenche un tremblement de terre en... miolant. Les yokai prennent Ren en otage pour obliger Tamasaburo à se rendre. Tamasaburo n'en a rien à foutre. Ça énerve Ren. Qui se décide quand même à invoquer son épée psychédélique. Avec laquelle il neutralise ses deux adversaires. Je l'ai fait exprès de dire que j'ai fait mort. Ah, cette reine, toujours en train de déconner. Et générique de fin de la première partie, Battle Cats étant conçu comme une compilation de deux épisodes. L'épisode suivant débute alors que la tête de turc du scénariste, à peine sortie de l'hôpital, se plaint de la chaleur et... Il fait effectivement très chaud. Ce cas de combustion humaine spontanée provoque l'hilarité d'une femme armée d'un sèche-cheveux qui s'empresse de mettre la région à feu et à sang. Enfin, surtout à feu. Autant vous le dire tout de suite, le début de ce deuxième épisode suit exactement le même déroulement que pour le précédent. Le méchant de l'épisode commet des actes de destruction massive après avoir carbonisé la tête de turc du scénariste. Rey lit l'événement dans le journal et se trompe de série. C'est une méchante flashman. Rey nu pique son journal, discute avec sa meilleure amie, va interroger la victime à l'hôpital. Et se fait suivre par Tamasaburo. Cette fois, leur enquête les conduit à la ville d'Atami où ils profitent d'un ryokan, un hôtel de style japonais, où Tamasaburo se plaint de la différence de traitement dû au fait qu'il est un chat. Et Ourei change de tenue selon la méthode Wonder Woman. Et en profite pour essayer plusieurs yukatas. Tout ça pour au final opter pour une serviette. Avant d'aller tabasser Tamasaburo qui a joué les voyeurs, Ren a eu le temps de faire connaissance avec une certaine Yuki Onna, qui est également basée sur une créature de la mythologie japonaise et dont le nom signifie littéralement la femme des neiges. Oui, elle est la famille de l'abominable homme des neiges. Celle-ci les invite à son bar où elle leur sert du cognac, alors que c'est du ginger ale que boivent les chats. Tous les lecteurs de Robert and Nine vous le confirmeront. C'est alors qu'arrive le cerveau des attentats commis par les yokai cybernétiques. Le professeur Shinigami, dont le nom signifie littéralement dieu de la mort. Un collègue donc. Oui, on peut dire... L'araignée de la cuisine. Ah, d'accord, c'était pour ça le 1+, d'accord. Fouuuuuh. Elle me tuera cette fille. Tu sais que c'est elle-là. On me l'a déjà faite 50 fois, rien que cette semaine. Quand soudain, coup de théâtre. Je l'ai fait prêt de dire que j'étais mort. Vous voulez résister au poison ? Il y a un Oufuda pour ça. Ray utilise son super rayon psychédéique de mort qui tue contre Shinigami. Attention, Reine. Au troisième, t'as un blâme. Shinigami ayant mis les voiles, Tamasaburo affronte la femme des neiges alias Dreyer-Ona, la femme sèche-cheveux, quoi, qui neutralise une nouvelle fois à l'aide de son épée psychédélique. Sauf qu'au lieu de mourir, Yuki-Ona redevient la femme qu'elle était avant sa rencontre avec Shinigami. Je sais que vous l'attendez depuis le début. Ta gueule, c'est magique. Et Battle Cat se termine alors que la tête de turc du scénariste reçoit une visite inattendue à l'hôpital. Et évidemment, l'infirmière ne trouve pas du tout suspect que le type porte une blouse blanche tachée de sang. Elle doit penser que c'est juste un chirurgien particulièrement maladroit. Bravo ! Travail soigné, tout en finesse. Tu l'as dit, Didi ! L'araignée du salon doit y avoir une épidémie en ce moment. Alors, pour ce qui est de Battle Cat, eh ben... Comment voulez-vous que je vous donne un avis sérieux sur un film qui ne l'est pas du tout ? Il n'y a qu'à voir le nombre de fois où ils pulvérisent littéralement le quatrième mur, que ce soit quand Rain s'adresse directement au spectateur, ou quand Rain se trompe de série. Il y a même un moment où on voit carrément les acteurs commenter la scène qui vient juste de tourner. Et signe avec ça, mais Battle Cat, ça a clairement été conçu pour être à la fois un hommage et une parodie des films et séries des années 60-70. Déjà, il y a le générique et la jaquette qui font très old school. Et puis, il y a aussi le thème, les monstres qui attaquent les humains pour les punir d'avoir pollué la Terre. C'était très fréquent à l'époque, même si le thème est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. Et on sent bien qu'ils ont voulu recréer le côté cheap et artisanal des productions de l'époque, mais en encore pire. Rien que les costumes des monstres, qui sont encore moins crédibles que ceux des premières séries Ultraman. Ou les effets spéciaux, qui mélangent trucage à l'ancienne encore moins convaincant qu'à l'époque, et CGI absolument désastreux. C'est bien simple, aussi paradoxal que ça puisse sembler, ils se sont appliqués à ce que tout soit raté dans leur film. Et c'est ce qui fait de Battle Cats un nanar volontaire absolument irrésistible. J'ai reçu ! J'ai reçu ! Oh ! Ata ! Bye bye ! Daaaah ! J'ai parlé trop vite en disant qu'il n'y avait pas un chat. J'ai reçu !